Ma réaction devant cet attentat a été la réaction, je crois, commune, une sorte d'angoisse. Il est vrai qu'on craint toujours pour sa propre vie ou celle de ses proches. J'étais à 150 mètres à vol d'oiseau dans ma résidence, donc des lieux où se sont déroulés ces attentats, la rue des Orfèves que je connais par cœur, des grandes arcades, du Temple Neuf. Et donc ma réaction, ça a été celle de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? De suivre l'actualité, de rester enfermé, de contraindre ceux qui étaient avec moi à rester et à rester dormir ici, tel que la mairie et la police nous l'ont demandé. Et puis c'est une réaction immédiate ensuite de relire ce que j'étais en train de vivre avec ces événements de 2015 que j'avais vécu aussi en direct. On s'en souvient, Charlie Hebdo, le Bataclan, qui nous avait traumatisé profondément bien au-delà de Paris. Et donc c'est des réactions de soutien, de partage, au fond tout simplement, d'une même angoisse et d'une même compassion pour toutes les victimes. Dans la douleur, ce sera d'abord ceux qui sont touchés physiquement, ceux qui sont décédés, ceux qui sont victimes de blessures graves, avec encore des urgences absolues, grâce entre autres à nos aumôniers d'hôpitaux. C'est eux qui sont les mains, si j'ose dire, de Jésus dans les hôpitaux. Essayez d'accompagner tous ceux en fait, et ils vont être innombrables qui ont été traumatisés. J'imagine ces petites rues bondées de monde, avec des gens qui hurlent, qui courent dans tous les sens, qui entendent des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, même s'ils n'ont rien vu, ils ont pris vraiment dans leur corps, et dans leur cœur, et dans leur psychisme, le choc, un tsunami d'angoisse. Voilà. C'est tous ces gens-là qu'il faudra accompagner, et puis au-delà, il y a tous ces Alsaciens, il y a tous ces touristes, plus près de 2 millions qui se précipitent pour le marché de Noël à Strasbourg, qui vont avoir peur, qui vont se dire, est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Et on ne s'assoit pas de la même façon à une terrasse de café après l'attentat qu'avant. Alors comment les accompagner ? En tout cas, on va déjà leur dire qu'on est avec eux, que la dimension transcendance est une force de résilience pour essayer de passer les peurs, qu'une des façons de déjouer la peur, c'est de ne jamais être seul, toujours à plusieurs, c'est toujours plus simple de pouvoir échanger, et puis aussi, bien sûr, de prier. Alors sur ce thème, nous avons deux initiatives très concrètes, aujourd'hui même, ce mercredi 12 décembre, nous faisons sonner le grand glas de toutes les églises de Strasbourg, pour dire combien nous sommes en union profonde, et puis dès demain soir, nous préparons des célébrations à caractère œcuménique, pour vraiment que toutes les forces de prière, pour les victimes, pour les forces policières qui ont été admirables, et aussi pour le monde, soient unies devant Dieu, qui est la seule source de paix. Demain jeudi, jeudi soir à 18h, je serai là, je présiderai, j'invite personnellement toutes les autorités religieuses à venir, et bien sûr, tous les hommes de bonne volonté, à venir, parce qu'on va donner une dimension chrétienne, bien sûr, car il nous est très compliqué aujourd'hui de prier avec les juifs et avec nos frères musulmans, mais ils peuvent prier, en tout cas dans leur cœur, en union avec nous, parce qu'au fond, nous pensons bien que quelque chose s'est perverti dans le cœur de l'homme, pour nous donner aujourd'hui d'assister à des scènes d'une pareille violence. Dans la cathédrale de Strasbourg, demain soir, 18h, et j'espère aussi en union dans toutes les églises d'Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada